Coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Vous avez dû le voir dans le titre. Donc toutes celles qui en ont ras-le-bol des haul actions, ne cliquez pas sur cette vidéo. Qu'est-ce que vous faites là ? Bref, on va commencer tout de suite. Installez-vous bien dans votre fauteuil parce qu'on en a pour un moment. Alors, on va commencer par ce qui n'est pas scrap. Donc je me suis acheté des petites pelotes de laine. Donc je m'en suis acheté trois, enfin quatre comme ceci. Ici, voilà, en tricolore, on va dire ça. Non, pas tricolore parce que ça... Bon bref, multicolore, ça sera mieux. 1,19€ parce que je suis sur mon petit projet de faire une petite couverture pour une petite. Donc du coup, j'y retourne assez régulièrement en fait pour voir si je peux en retrouver. Parce que j'ai commencé un travail, donc je vais vous montrer le rendu. Voilà, comme ça, en multicolore. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il me manque deux pelotes. Voilà, pour finir. Donc je l'ai commencé en espérant que je trouve enfin mes deux pelotes. J'y retourne assez souvent pour les trouver. Bref, je vais essayer quand même de vous mettre droite. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on passe à autre chose, donc les pelotes. Et j'en ai pris une bleue et une rose, toujours 1,19€ pour des autres créas en tricolore. Parce que oui, en ce moment, je suis dans mon tricolore. Je commence un truc, j'en entame un autre. Enfin bref. Ensuite, dans le rayon de Noël, 97 centimes. On n'est pas sorti si à chaque fois je coupais, je parlais, je parlais, je parlais. Voilà. Je vais prendre mon temps. 97 centimes dans le rayon de Noël. Donc, ce sont des guirlandes de perles. Voilà, je me suis dit, sur des créas de Noël, ça peut être pas mal. Même en scrap, hein. Voilà, tout au long de l'année, on peut en coller quelques-unes sur des contours de boîte, sur un petit peu de tout. Voilà. Donc, je me suis dit, bon allez, prends-les. J'ai trouvé que ces deux couleurs-là. C'est déjà pas mal. Donc, il y a 5 mètres. Donc, ces couleurs-là. Ensuite, toujours dans le rayon de Noël, j'ai trouvé ces petites billes comme ça. Alors, je n'ai pas retrouvé le prix sur mon ticket de caisse et je ne me suis pas embêtée à chercher plus loin que mon nez. Autant être direct, hein. Donc, j'ai trouvé, mais je pense que c'était à peu près 45 centimes ou 49 centimes les petits paquets de billes. Donc, pareil, pour coller sur des créas de Noël, pour coller au bout des petits pompons du Père Noël, etc. que vous faites vous-même sur des petits chaussons, enfin bref, des petites bottes de Noël, etc. Ça peut être pas mal sur les créas. Et donc, c'est marqué Glitter Ball et je crois que c'est en polystyrène. Et il y a différentes tailles. Oui, c'est en polystyrène à l'intérieur. Et il y a différentes tailles, des moyennes et des petites. Si on regarde bien, ce n'est pas toutes les mêmes tailles. Donc, ça, pour les créas de Noël, ça peut être pas mal. Et en dernier, dans le rayon de Noël, j'ai pris que ça. Voilà. Alors, on va 39 centimes. Donc, c'est... Vous les avez déjà toutes vues, hein. Mais moi, je vais le dire ici. Voilà. Je trouve que c'est très, très joli. Ça ne fait pas trop bing, bing. Et c'est des belles images à l'ancienne. Ici, on a un avec un renin. Très joli. Voilà, comme ça. Donc, j'ai pris que ces deux-là. En stickers de Noël, tout ça, je n'ai pas pris. Parce que, ben, je m'en sers pas. Donc, j'évite d'en prendre. Par contre, je me fais plaisir sur autre chose. Forcément, on ne s'arrête pas là. Alors là, 1,89€. J'ai trouvé... Je crois que c'est 1,89€. Ça me paraît cher pour... Bon, sûrement. Donc, ça, ici, c'est de la cordelette. Voilà, comme ceci. Très, très dur. Donc, vous pouvez faire les motifs que vous voulez. Là, même des nœuds, des créas, tout ça. Tout se... Enfin, c'est super bien. J'ai l'impression même qu'il y a une... Comment dire ? Qu'il y a une branche d'alu. Voilà. Il y a de l'alu à l'intérieur, en fait, du fil aluminium. Ça sera mieux. Du fil aluminium et vous pouvez faire vos créas, comme vous le sentez. Des petits nœuds, des machins. Et ça ne bouge pas. Ça reste en place. Donc, il y avait ces coloris-là et plus des coloris un petit peu pastels. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé pour le pyrograveur les chiffres. La dernière fois, je vais toujours trouver les alphabets. Et là, j'ai trouvé les chiffres. Alors, je me suis dit, eh bien, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, le set, je ne sais plus à combien il était. Pareil, je n'ai pas noté parce que j'ai fait plusieurs actions. Donc, plusieurs tickets, forcément. Ici, j'ai trouvé hier les kits d'embaussage comme ça, avec le crayon et la poudre. Donc, j'ai pris uniquement les poudres que je n'avais pas. Voilà. Comme ça, je me suis dit, c'est vrai que 2,49€, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas donné quand même. Ça fait quand même 1,25€ la poudre pour du action. Mais elle marche super bien. J'ai vu plusieurs tests de cette poudre-là sur différentes chaînes. Et franchement, ça va. Ça fait son effet. Donc, comme je n'avais pas de bleu, j'ai pris le bleu. J'ai pris le rose. Et j'ai pris le gold. Voilà. Donc, ça, c'est des couleurs que je n'avais pas. Voilà. Les autres, eh bien, j'ai laissé puisque j'avais déjà. Donc, on évite d'acheter de trop. Enfin, on essaye. Ensuite, pour le pyrograveur, j'ai trouvé. Donc, il y avait des bulles aussi. Mais je ne les ai pas prises parce que je me suis dit que je n'allais pas m'en servir. Par contre, j'ai trouvé les tags. Donc, ça, pour faire des petites décos de Noël dessus. Aussi, ça peut rendre super bien. Même pour mettre dans un sapin. Vous tamponnez, je ne sais pas, un cerf, un Père Noël, un bonhomme de neige. Et vous le repassez au pyrograveur. Et ça peut vous faire de très jolies décos de Noël. Avec des paillettes et le tralala. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Je ne sais plus combien c'était. Je n'ai pas le plus. Bon, ça reste du action. Donc, un euro. Moins d'un euro, je pense. Je ne me rappelle plus. Ensuite, j'ai trouvé les papiers Vélon. Alors, j'ai complètement craqué sur cette collection-là. Donc, j'en ai pris trois. Parce que cette collection-là me fait penser. Déjà, il y avait un bloc de chaque action qui va avec. Et moi, qui adore les libilules. Forcément, j'ai pris pour les libilules. Et ça me fait penser à un bloc que, en même temps, Tagada83Crea a utilisé pour faire un album. Voilà. Avec un bloc de la marque Toga. Botanique. J'ai oublié le nom. La collection botanique de Toga. En plus, je l'ai en haut. C'est pour ça que j'ai acheté ce papier Vélon. Parce que je me suis dit, si je me lance dans mon album, eh bien, tout ça, ça me servira. Donc, j'en ai pris trois. Et ça, c'était un euro. Un euro vingt-neuf, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, celui-ci. Parce qu'il y avait aussi un bloc de chez Action qui va avec. Donc, je me suis dit, autant avoir la collection des blocs de papier et des blocs de Vélon qui vont avec. Et celui-ci, pareil, parce que j'aimais bien les formes géométriques, les couleurs un peu orangées, ici, comme ça. Très joli aussi. Je pense que vous les avez tous vus. C'est pour ça que je ne les montre pas tous en détail. Parce que sinon, on va y passer l'après-midi. On est déjà à huit minutes et on n'est même pas au trois quarts, au un tiers, plutôt, je vais dire, au un tiers du haul. Donc, voilà. Celui-ci, je ne vous le montre pas non plus. Je pense que vous les avez tous vus. Voilà. C'est surtout celui-là aussi avec les feuillages. Il est très, très jout. Voilà. Donc, voilà. On va passer au fil. J'ai repris du fil à canevas. Parce que j'en utilise beaucoup en ce moment. Parce que je fais des petites pochettes aussi avec le papier que je vous... Avec le simili-cuir. D'ailleurs, j'en ai repris. Donc, ça, par contre, c'est un euro pareil. On va dire à moins d'un euro. Ou un euro dix. Un euro dix-neuf. Je ne sais plus. Donc, ces deux coloris-là. Il y aurait eu du rose, du rouge, etc. J'en aurais pris. Mais là, j'ai trouvé que ceux-là. Donc, voilà. J'ai fait ma petite rasia. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, là, j'étais contente. Parce que l'an dernier, j'en avais acheté deux pour moi. Un pour Aude. Et là, je m'en suis repris un pour moi. Parce que dans mes blocs, il n'y avait plus ce papier. Ce papier-là. J'ai adoré l'utiliser. Donc, là, je l'ai repris. Parce que je suis tombée dessus. Je me suis dit... En plus, il n'y en avait qu'un dans le rayon. Avec tous les autres blocs. Les anciens blocs de Noël. Je me suis dit, si celui-là, je le trouve. Je le reprends. Et je l'ai trouvé. Donc, j'étais trop contente. Voilà. Dans les tons très pastels. Et c'est des papiers qu'on peut utiliser. Voilà. Ils sont très, très jolis. Avec les petits pois, etc. Donc, voilà. Il a fini dans mon panier. Ensuite, j'ai repris 4, 5 lots de pâtes. Comme ça, à cuire au four. C'est comme de la pâte Fimo. C'est à 99 centimes. Parce que dans une précédente vidéo, je vous ai montré que je faisais des petits pains d'épices aimantés pour mettre sur les frigos ou n'importe où, sur un tableau. Et je me sers beaucoup de celles-ci. Et celles-ci pour les décors, etc. Celles-ci pour les sapins de Noël. Donc, j'en ai pris 4 lots comme ça dans les tons marrons orangés. Voilà. Et un pour faire mes petits sapins. Et les autres couleurs, j'en ai déjà en haut. Donc, je me suis dit, voilà, comme ça, t'es refaite pour tes décours. Ensuite, je me suis pris un petit lot de perles. Pareil, je n'ai pas marqué le prix. Je vois qu'il y a des trucs que j'ai zappés. Donc, là, voilà, les petites perles comme ceci. Parce que dans les anciens lots, je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne faisaient pas les perles rondes comme ceci. Ce n'est que des perles de rocailles un petit peu plus grosses. Et là, ils ont décidé de mettre des petites rondes. Donc, j'ai pris parce que le bleu ici m'intéressait. Ensuite, j'ai repris 2 pochettes de brades. Ah oui, je vous ai dit, ce n'est pas fini. Accrochez-vous, les filles. Là, on va rester un moment ensemble. Des brades comme ceci. Parce que comme je vous l'expliquais, avec mes simili-cuirs, je fais des petites pochettes. Là, j'ai dû en faire à peu près 7 ou 8 de pochettes. Parce que je m'avance. J'aimerais bien faire le marché de Noël, mais de l'année prochaine. La fille qui est complètement à l'ouest, elle prend de l'avance. Voilà. Donc, c'est une idée que j'ai, encore une fois, de faire un marché de Noël, mais l'année prochaine. Parce que là, j'ai posé mes congés en dehors des marchés de Noël. Donc là, je me dis... La fille qui raconte encore sa vie. Je me dis, prendre de l'avance, faire toutes des petites créas, mettre dans tous des petits paniers. Et au moins, j'ai une quinzaine de créas de chaque. Des pains d'épices, des pochettes, etc. Des chaussons en tricot, des petites pochettes. D'ailleurs, je vous montrerai prochainement ce que j'ai fait aussi en tricot. Parce que j'ai eu de la demande aussi. Bref, je reviens à mon haul. On y va. Donc ça, j'ai repris du simili-cuir en bleu. Parce que cette couleur-là, j'adore. En rose, parce que j'en avais acheté qu'un la dernière fois. Ici, en doré, en cuivré. Et ici, dans les tons marrons. Donc là, j'ai repris mon stock. Alors des fois, il y en a qui peuvent me dire du stock, du stock, pourquoi elle achète, pourquoi elle achète. Mais quand on fait des créations, ça part à une vitesse incroyable. Bref. Ici, j'ai acheté des petites décos pour mettre sur les tables. Et en fait, ça c'était 44 centimes. Voilà. Donc, je me suis dit ça pour nouvel an. Des petits chapeaux de toutes les couleurs. Dans les tons bleu marine, dans les tons doré, argenté. Et là, c'est pareil. C'est surtout marqué Happy New York. Donc, je me suis dit là pour la nouvelle année. Ça peut être pas mal. Voilà. Avec des petites bouteilles de champagne, etc. Ça peut le faire sur une carte de bonne année. Ici, pour faire des shakers, dans les tons argentés, dans les tons dorés. Enfin là, des shakers dorés, non. Mais par contre, on peut s'en servir pour faire des fleurs. Voilà. Encore une petite idée. Ici, des shakers, des sequins en un petit peu de toutes les couleurs. Enfin, argenté, doré. Ici, des flocons de neige. Ici, des petits ronds. Et ainsi de suite, des sequins en doré. J'ai aussi fait une grosse commande sur AliExpress pour des décorations de Noël à faire soi-même. Que j'ai commandé. Tout des... Comment dire ? Tout du bois, en fait, à graver. Avec mon pyrograveur. Je crois que je vais m'éclater. Voilà. Donc, là, j'ai repris du ruban. Le seul que j'ai pris. Voilà. Parce que j'aimais bien le dessin qu'il y avait dessus. Là, c'est pareil. C'était 79 centimes, je crois, le ruban. Je ne suis plus sûre de moi. Et je le trouve juste trop beau. Là, on ne le voit pas bien. Voilà. Donc, il est un bleu. Vous voyez, comme ça. Un bleu comme ça. Trop joli. Voilà. Donc, eh bien, je l'ai pris. Parce que je le trouvais beau. Maintenant, je ne les ai plus. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je le prends. Parce que sinon, après, j'ai des regrets. Et après tout, on n'a qu'une vie. Autant se faire plaisir. Dans le rayon Noël aussi. Donc, je vais remercier aussi Création Luna. Qui va aller voir sa chaîne aussi. Elle fait des choses plutôt pas mal. J'aime beaucoup cette personne. 1,29€. Les rouleaux. Donc, elle, elle s'en sert pour faire des découpes. Là, donc, c'est gris. C'est du glitter. C'est pailleté. Donc, dans les tons argentés. Dans les tons dorés. Dans les tons noirs. Et dans les tons cuivrés. Gold cuivrés. Et en fait, au prix que ça coûte. Il y a quand même 1,50m de chaque. Donc, ça fait quand même pas mal de petites découpes. Pour des créas de Noël. C'est pareil. Même pour coller sur les cartes. Ça revient beaucoup moins cher que d'acheter des feuilles. Donc, je me suis dit merci pour cette idée. Des fois, ça fait du bien aussi de regarder les vidéos des copines. Parce qu'on chope des petites astuces écolo. On essaye de faire des petites économies où on peut. Et j'ai trouvé cette idée de faire des petites découpes dans le papier cadeau. A la base. C'est super. Donc, merci. Ensuite, j'ai repris des aqua brush à 94 centimes. Parce que j'ai acheté, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente. Les kits d'aquarelles liquides de chez Action. Alors, je précise aux filles qui ont l'habitude de faire de l'aquarelle. M'ont demandé, est-ce que tu crois que c'est vraiment de l'aquarelle ? Alors, ça reste du action, les filles. Attention, ça reste du action. Donc, je ne vais pas dire que c'est de l'aquarelle à 100%. Mais ça fait quand même son effet pour toutes les filles qui débutent, qui n'ont pas les moyens de s'acheter de l'aquarelle dans les boutiques de loisirs créatifs qui coûtent bonbons. Eh bien, moi, je dis ça, pour un début, ça peut être pas mal. Parce que quand j'ai essayé de, même avec mes brush pen, enfin, mes aqua brush, je ne sais pas pourquoi je disais l'inverse. Les aqua brush de chez Action, quand vous diluez avec de l'eau, ça marche très bien. Donc, ça peut faire son effet. Alors, certes, ce n'est pas de l'aquarelle. L'aquarelle à 100%, ça reste du action. Mais pour 2,15€, eh bien, ça fait son affaire. Donc, les couleurs qui sont proposées ici, on m'a même dit, est-ce que tu crois qu'on peut les mélanger ? Oui, je crois qu'on peut les mélanger. Comme il y a les couleurs primaires, ça peut le faire. Voilà. On peut créer à l'infini toutes les couleurs qu'on veut. Voilà. Ensuite, j'ai regardé la vidéo de Sandrine, de la chaîne de Sandy, qui avait utilisé, donc, je les avais vues plusieurs fois en passant devant et je m'étais dit, non, je ne les prendrai pas, non, je ne les prendrai pas. Donc, ça, c'était 3,49€, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est pour ça que j'avais hésité, ou même 4,29€, un truc comme ça. Donc, j'avais hésité à les prendre et quand j'ai vu son test, donc, ça fait comme des Posca, quand elle a fait sa vidéo test, eh bien, je me suis dit, ah ben, je les veux. Voilà. Ça peut faire de très belles choses. Elle a fait une carte avec et le rendu, ben, j'aimais beaucoup. Donc, je me suis dit, eh ben, retourne chez Action et tu les reprends dès que tu les vois. Donc, chose faite, c'est dans mon panier. Bref. Ensuite, vous vous rappelez, dans mon ancien haul, j'avais acheté du velours comme ceci, en gris et en noir. Et j'avais dit, il y avait du blanc, mais je ne l'ai pas pris parce que ça ne m'intéressait pas. Et puis, tout compte fait, voilà, comme quoi, il n'y a que les C.O.N. qui ne changent pas de vie. Je me suis retournée dans le rayon et j'ai repris le blanc. Alors, oui, forcément, là, il ne fait pas très blanc. Il fait plutôt crème parce que je pense que tout le monde l'a tripoté. Tous ceux qui étaient dans le rayon étaient comme ça, tous abîmés. Il y a même du fond de teint ici. Je me dis, les gens, ils tripotent, ils caressent le tissu. Et en dessous, il est quand même bien blanc. Donc, je suis plutôt contente. J'aurais juste à couper cette partie-là pour même faire des petites pochettes, des petites trousses. Je ne sais pas, moi, des pochettes pour un portable, des décos de Noël, pour coller sur des petites maisons, etc. Ça peut être pas mal. Donc, voilà, voilà. Des brats, j'en avais repris des autres pour faire mes petites pochettes aussi. Je me suis pris deux petites panières comme ceci à 1,26€. On arrive vers la fin. Enfin, je crois. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Vous savez, en ce moment, je suis dans ma période feutrine. Et en allant dans le rayon enfant, je suis tombée sur ça. Un petit paresseux. Voilà. Je me suis dit, je le veux. Et ma petite sœur, moi, je dis toujours ma petite sœur alors qu'on a que 16 mots de différence. Mais allez savoir. Pour moi, c'est toujours ma petite sœur. Elle me dit, regarde, il y a même la petite licorne et le petit lama. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pas cher. C'est à 89 centimes. Donc, comme je vous l'expliquais dans mon Wall-Nose, eh bien, moi, je vais garder les patrons, en fait, les modèles que je vais reproduire à l'infini pour en refaire moi-même. Voilà. Comme ça, je garde le patron, je garde le modèle et j'en referai. Donc, c'est pas mal. C'est fourni avec les yeux, les yeux, la petite ouate, la feutrine, la petite aiguille. Donc, eh bien, super contente. Voilà. Et en sachant que la petite aiguille peut très bien me servir pour mon tricot. Donc, voilà. Super contente. j'ai pris forcément les trois. Ensuite, je suis tombée dans le rayon sur les dyes qu'il me manquait. Donc, c'était les trois qui restaient dans le rayon et j'étais plutôt contente. Donc, je remercie Catherine parce que j'ai un envoi ici à vous montrer de Catherine. Je ferai sûrement ma boîte aux lettres mercredi ou jeudi. Là, on est samedi. Donc, j'essaye de le faire entre mon travail et mon petit action. Ça, c'est 2,45€. 2,40€. 2,40€. 2,40€ passés. Je ne sais plus. 2,29€. 2,49€. 2,17€. Je ne sais plus. Je l'avais noté. Voilà. Je l'avais noté. Je retire le papier. 2,87€. Et Catherine m'avait gentiment envoyé les dyes avec la bannière que je ne trouvais pas. Voilà. Et elle s'était proposée pour m'envoyer quelques découpes et j'avais dit oui. Et en fait, elle m'a envoyé le dyes. Donc, j'étais super contente parce que quand je suis allée dans mon action, j'ai trouvé les autres mais je n'ai pas trouvé des bannières. Donc, je me dis comme quoi, heureusement que Catherine m'a fait plaisir et m'a envoyé le dyes bannière parce que je ne l'aurais jamais trouvé en fait. C'était les trois derniers qui restaient dans le rayon et je pense que ça va se terminer assez vite. Voilà. ensuite, on va passer au set de couture parce que je fais aussi un petit peu de couture entre guillemets. C'était surtout les boutons en tissu qui m'intéressaient, les rubans. Je me suis dit c'est vraiment pas cher. Alors, je vais noter le prix quelque part. c'était 99 centimes. Donc, il y avait ce modèle-là. Donc, super contente. Il est très joli. J'aime beaucoup. Même ce vert un peu kaki, j'aime beaucoup. On va le savoir. Ici, celui-ci dans les tons moutarde, noir, blanc. Très joli aussi. Ici, dans les tons et ici, le vert. Je me suis dit que ça peut très bien aller avec cette collection-là aussi. Voilà. Là, ici plus un petit peu shabby. Donc ça, le shabby, j'en ai pris deux parce qu'en sachant que le tissu, alors j'ai regardé le morceau de tissu fait qu'il est un petit peu transparent. J'avais vu les dimensions. J'ai rêvé ? Je ne sais plus. Ah, si j'avais vu, c'est fait 48 sur 48 centimètres. Donc, vous voyez, ça ne fait pas beaucoup. Je me suis dit si je veux me lancer vraiment dans une grosse création, il vaut mieux en avoir plusieurs. Celui-ci, par contre, je l'ai pris en quatre fois parce que là, c'est mon gros coup de cœur, c'est les étoiles. Donc là, je l'ai trouvé en deux fois dans deux actions différentes. Voilà, la fille qui fait plusieurs actions pour trouver son bonheur. Et je suis super contente parce que je les ai enfin trouvés. Voilà. je les avais vu aussi circuler sur des halls. Je m'étais dit, il me les faut. J'adore ces couleurs-là et franchement, trop, trop bien. Voilà. Et le dernier, ça, pour faire même un fond ou un petit calepin sur le thème Saint-Valentin, enfin bref, sur l'amour, sur un cadeau pour la fête des mères aussi avec les petits cœurs, etc., ça peut être pas mal. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai flashé quand même sur ce kit-là, enfin, sur ce carnet-là de die-cut parce que ma petite nièce de 3 ans, mademoiselle, est fan de Mimi comme elle dirait. Oh Mimi, mais c'est Mimi. Voilà. Et quand elle l'a vue dans le rayon puisqu'elle était avec moi, elle m'a dit Oh Mimi, j'ai dit si tu veux, je le prends à la maison comme ça, tata, eh ben, on fera des créations ensemble le mercredi. Donc, franchement, super belles les images. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc, eh ben, j'ai pris Mimi. Voilà, voilà. Ensuite, on est bientôt arrivé à la fin. Dans, j'avais oublié, dans le rayon Noël, les embellissements en bois, c'était 1,19€ si je ne dis pas de bêtises. Et moi, ce que j'ai flashé surtout, c'est pour le pain d'épices en haut. Voilà. Donc, j'adore. Merci, merci. Action. Ici, j'ai trouvé des rubans imitation d'un. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pareil, ça devait être 1,29€. Je n'ai plus de ticket. Même 99 centimes. Je ne sais plus, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, c'est moins de 2€. Donc, il y a des couleurs qui reviennent. Mais bon, c'est les couleurs que j'aime bien. un petit peu moins panique du violet ici parce qu'il est assez... Oh non, ça va encore. Non, ça va encore. Je dis des bêtises. Mais en tout cas, le marron, le crème, le noir, le gris. Voilà, j'adore. Donc, hop, ça c'est fait. Ensuite, j'ai trouvé des fleurs. Donc, j'avais les vertes, j'avais les bleues, j'avais les roses, j'avais les blanches. Et là, ils en ont sorti des... On va dire fuchsia. Non. Oh, c'est pas fuchsia. Si, c'est fuchsia. Oh, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus. Si, c'est fuchsia. Bref, vous marquerez en dessous des commentaires. Merci, les filles. Et ici, un petit peu dans les tons crèmes, mais qui tire un petit peu plus sur le jaune. Voilà. Donc, ça, génial, parce que ça, j'adore. Et je m'en sers assez souvent sur mes créations vintage. Et, on passe. En dernier, bah oui, je vous l'ai dit que ça allait être long. J'y étais, je crois, d'une quinzaine de jours. Donc, j'ai accumulé, j'ai accumulé. Donc là, je vais pouvoir ranger. J'ai trouvé les plaques d'embaussage depuis un petit moment que je n'avais pas trouvées. Donc, ces trois-là, avec le motif, c'était 74 centimes. Voilà, les plaques d'embaussage. Donc, les petits confettis, les genres de petites vagues et ici, les branches avec les fleurs. Ensuite, j'ai trouvé, donc, les cinq. Ah oui, j'ai trouvé enfin le dernier pochoir qu'il me manquait avec les ronds. avec les ronds, les flèches. J'avais trouvé les autres mais je n'avais pas trouvé celui-ci. Donc là, c'est chose faite et je crois que les pochoirs, c'était moins d'un euro. C'est pareil, je ne dis plus. Donc là, j'ai trouvé les cinq plaques d'embaussage. Ça fait flou. Tu reviens. Voilà, les fleurs. Les petits trucs comme ça. Quand je ne trouve plus le mot, maintenant, je dis les petits trucs comme ça. Ça va plus vite. Les bannières ici et les petits points. Voilà. Et là, j'ai trouvé dernièrement, donc, des autres plaques d'embaussage. Je sais que Linda de la chaîne Linda Mistralala a trouvé des plaques d'embaussage aussi sur les tons jaunes et rouges, je crois. Je crois. je ne suis pas sûre. Donc, je crois qu'il y en a des autres. Mais moi, j'ai trouvé que les roses et les vertes, un petit peu sur les mêmes tons que les anciennes. Moi, je les ai trouvées en même temps. Donc, je ne sais pas. Donc là, j'en ai trouvé six et là, j'en ai trouvé cinq. Je pense qu'il y en a plus. Mais moi, j'ai trouvé ceux-là. Ça, donc ça avec des dyes, en fait. Et c'est plus cher, par contre. Ça, c'est moins d'un euro et ça, c'est plus d'un euro. Je crois que c'est un euro 84 ou 87 si je ne dis pas de bêtises. Donc, à la caisse, je me suis rendue compte et je me suis dit ah bah tiens, je n'ai pas fait attention dans le rayon. Ça m'apprendra. Mais bon, ce n'est pas grave. Je les ai quand même. Voilà. Donc, celle-ci avec les étoiles. Ici, avec les nids d'abeilles. Très jolie. En plus, on a une planche de tampon de chez Action qui va avec les nids d'abeilles. Ici, avec les fleurs de lys. Ici, marqué Happy Birthday avec des petits cœurs. Ici, avec des trèfles. Non, ce ne sont pas des trèfles. Tu dis n'importe quoi, Mélanie. Il y a 5 feuilles donc ce n'est pas des trèfles. Ils ne portent pas bonheur. C'est des petites fleurs. Voilà. Et ici, avec des petits carrés comme ceci. Voilà. Donc, j'étais contente. Et maintenant, pour les grandes. Donc, il y a le petit carré avec les petites fleurs. Ici, j'aime beaucoup celui-ci. Avec la fleur centrale et les petites fleurs autour. Ici, les oiseaux aussi, ils l'aiment beaucoup. Donc, les petites cages. Les papillons avec les feuillages. Et le dernier, par contre, celui-ci, c'est des trèfles avec les découpes. Comme ceci. Donc, voilà. je pense que là, je me suis fait plus que plaisir. Donc, comme je l'ai répété, toutes celles qui ne voulaient pas regarder le hall, pourquoi vous êtes restés jusqu'au bout ? C'est un truc de malade. Donc, voilà. Je sais qu'en ce moment, il y a énormément de halls qui circulent. Mais après tout, c'est nos chaînes et on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, pour les autres. C'est quand même dingue quand même de voir que vous passez votre temps à râler. Donc, voilà. On continue à faire ce qu'on veut sur nos chaînes et si ça ne plaît pas aux filles, eh bien, tout simplement, ne cliquez pas sur la vidéo quand vous voyez un hall action. Je vous fais des gros bisous parce que je pense que là, c'est bon, on a fait le tour, quand même 30 minutes. C'est quand même bien, c'est quand même bien. je vais aller ranger tout mon bazar parce que j'ai encore de la place pour le ranger. Oui, oui, j'achète des bacs à chaque fois pour échanger parce que j'avais, ça y est, je raconte ma vie. Du coup, je suis repartie sur autre chose. pas oui, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Alors, j'avais acheté un bac comme ceci la dernière fois, je crois que c'était chez Ziman, il était beaucoup plus petit comme ceci et je rangeais mes plaques d'embossage et là, en fait, mon panier d'en haut est plein donc là, je me suis dit j'achète plus large donc de pas beaucoup de, voilà, donc qui va me permettre de mettre celle-ci en plus en sachant c'est un oiseau que vous entendez derrière c'est la nouvelle horloge que Fred m'a mis dans ma cuisine. C'est pas mal hein ? Et du coup, comme j'enlève les emballages, ça va me faire beaucoup plus de place dans mes rangements, voilà, même pour les prochains rangements, je pense qu'il y aura encore d'autres achats parce qu'on s'arrête pas là. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, et vous inquiétez pas, je ne me suis pas ruinée si je me fais plaisir, c'est que j'ai les moyens de le faire sinon je ne le ferai pas, je ne vais pas les m'endetter avec action, voilà. Donc, et bien moi, je vais aller repartir à mes petites activités, c'est-à-dire mon petit tricot, voilà, j'avance tout doucement, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Là, vous voyez, j'ai commencé à faire en jersey, là c'était du point mousse et là, j'ai commencé à faire le jersey, voilà. donc j'ai, et pour info, j'ai enfin utilisé le sac à ouvrage de ma grand-mère et j'utilise ses aiguilles, voilà. Voilà, une petite info, je me suis enfin lancée et peut-être que j'avancerai plus vite avec ses aiguilles, je ne sais pas. Peut-être qu'elle va m'aider à faire mon ouvrage plus facilement. En tout cas, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce haul et ce blabla vous a plu comme d'habitude. Merci pour tous vos commentaires parce que je les lis tous des fois, je rigole parce que, ben, vous êtes rigolote, quoi. Voilà, ça me fait rire, on passe toujours un bon moment. Je vous remercie énormément de me suivre sur ma chaîne, même si en ce moment je ne suis pas trop présente. Là, vous avez eu un haul, un haul, une hausse. Le haul action, vous attendiez depuis un petit moment, depuis une petite semaine, je crois. Donc voilà, c'est chose faite, vous l'avez devant vous, vous l'avez regardé pendant 32 minutes. Et voilà. Donc, j'arrête mon blabla, on va se quitter là. Je vais sûrement faire bientôt un prochain tuto, je ne vous dis pas quoi, on verra ça bientôt. Voilà. Et puis, ça sera sûrement un live que je ferai, donc notez, je ferai un live sûrement mercredi, après-midi. Oui, mercredi après-midi, vers à peu près 2h, 2h30, je pense que je ferai un live. Voilà. Donc, soyez présente ou si je ne suis pas présente à 2h30, c'est que je le ferai du soir. Voilà. Comme toutes celles qui regarderont cette vidéo ou veulent venir au live sera la bienvenue. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Là, sur ce, je vous quitte pour de bon. Comme quoi, je suis bien avec vous, on a envie de papoter. Bref, Mélanie, coupe ta vidéo, ce n'est pas possible. Bon, bisous, bisous, je vous dis à bientôt. Allez, bye, bye, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501